Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis toujours à San Francisco et je vous emmène pour une visite qui promet d'être exceptionnelle parce que nous sommes aujourd'hui au Walt Disney Museum. C'est le seul musée dans le monde qui est sur l'app de Walt Disney et aujourd'hui on va pouvoir le visiter donc ça va être vraiment un vlog très très sympa. Je pense que ça va vous plaire. On est parti pour une pure visite. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, étape 1, l'expo Mickey, parce que je pense que c'est sûr pour les 90 ans de Mickey, qui était au Disney, Diane Disney Miller, l'autre bâtiment en fait, voilà, c'était là-bas, donc ça c'est l'expo qu'on vient de faire, et là on retourne dans le grand musée avec toute la vie de Walt, toute son œuvre, et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petite pause dans cette visite du Walt Disney Museum ici à San Francisco. Globalement, je n'ai pas grand-chose à vous raconter, je préfère vous montrer les images, mais c'est une expo qui m'a l'air assez longue, enfin une expo, c'est un musée, pardon, qui m'a l'air assez long à visiter. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui nous sont données, donc on a envie de tout voir, tout lire, forcément, et donc là, clairement, je ne suis pas sûre qu'une journée suffise pour ça. Mais par contre, c'est vraiment, vraiment super cool de voir tous les dessins, toutes les esquisses qui sont faites avant, tout le processus de création et tout, c'est hyper intéressant. Juste par contre, c'est tout en anglais et je ne crois pas avoir, je ne sais pas si, non, je ne crois pas, peut-être qu'il y a des audio guides, je ne sais pas, en français. Donc, il faudrait que je regarde, mais par contre, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool comme musée, je suis hyper contente d'être là aujourd'hui. Donc, j'espère que, alors, honnêtement, la vidéo ne transcrira jamais tout ce qu'on peut voir là, parce que je ne vais pas pouvoir tout vous montrer de toute manière, parce que sinon, on serait sur une vidéo qui durerait encore une demi-heure, mais je vous en montre un bon aperçu, je pense, et j'espère que vous aurez la chance de venir ici un jour par vous-même. Merci. Juste en dessous, là, c'est la maquette de Disneyland en Californie, le tout premier parc bâti par Walt Disney, et c'est une maquette que j'ai rêvé de voir depuis des années, et là, je suis tellement, tellement heureuse de la voir enfin, et elle est magnifique. Alors, ce vlog sur le Walt Disney Museum est maintenant terminé, là, on est retourné dans Downtown, à San Francisco. Alors, on a été un peu pris au dépourvu, parce que le musée fermait tôt, il fermait à 18h, en fait, et du coup, il fallait qu'on soit sortis à 18h, et puis il fallait surtout qu'on soit passés au gift shop, qui est fermé lui aussi à cette heure-là. Donc, sachant qu'on est arrivés à 15h30, à peu près, ça a été un peu speed à partir du moment où on a vu la maquette de Disneyland en Californie, du coup, ça a un peu accéléré sur la fin. Donc, c'est... Bon, je ne suis pas complètement frustrée. Je suis pas complètement frustrée dans le sens où on a quand même vu une bonne partie du musée, mais pour ceux qui ont l'intention de le visiter prochainement lors d'une visite ici en Californie, je vous conseille vraiment de prévoir 4 à 5h. C'est un peu comme les studios Harry Potter. Là, c'est pas tellement qu'il y a beaucoup de choses à voir, enfin, si, il y a beaucoup de choses à voir, mais il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de choses à consulter aussi, et du coup, c'est une visite qui est assez... pas interactive, mais il y a plein de choses à écouter, à toucher, à tester, à jouer aussi un peu. Donc, c'était vraiment très sympa. C'est quelque chose qui est proposé à 25$ par adulte. Je ne me souviens plus du tarif par personne. Et là, il y a mon bus qui arrive, donc je vous reprends tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada